Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeux de rôle pilules rouges, Herb G.A.W.E.K. Je ne sais plus le numéro. En tout cas, le sujet c'est de présenter un jeu de rôle. Et le jeu de rôle que j'ai décidé de présenter est 316 carnages dans les étoiles. 316 carnages dans les étoiles est un jeu de rôle de science-fiction dans lequel les joueurs incarnent les membres d'une escouade d'intervention, genre Starship Troopers. Au sein d'une gigantesque flotte, une gigantesque armée envoyée par l'humanité dans diverses planètes où se trouve la vie pour tout simplement l'éradiquer. C'est-à-dire que les dirigeants de l'humanité, après avoir uni leur planète et atteint un niveau de paix, après avoir réglé la plupart des problèmes qu'ils pouvaient avoir, se sont dit qu'on est bien là, entre nous, on a la paix, on a la sécurité. Mais bon, il existe d'autres peuples intelligents à travers la galaxie et ça serait bien qu'ils ne viennent pas nous causer des problèmes. Donc on veut partir du principe que potentiellement ils sont dangereux. On va faire des flottes, on va les envoyer et on va les éradiquer. Et comme ça, au moins, on est tranquille, on s'assure qu'à l'avenir, ils ne viendront pas représenter une menace. Voilà le spot de départ de 3-16 Carnage dans les étoiles. Et donc nos chers joueurs incarnent ces marines de l'espace qui ont un armement assez conséquent. Des fusils à énergie, des lance-grenades, des fusils à projectiles, des canons de grande puissance. Ils débarquent généralement dans des zones où il y a de la vie extraterrestre et ils les radiquent, tout simplement. D'un point de vue système, celui-ci est très simple. Il y a deux caractéristiques qui sont, il me semble, le combat, je vais essayer de trouver rapidement la feuille de personnage. Voilà. Qui sont la capacité de combat et la capacité hors combat. Lors de la création du groupe, les joueurs, je crois, tirent cette capacité. Ou choisissent la capacité de combat. Ils répartissent des points. Celui qui a le plus de capacité hors combat est le lieutenant. Celui qui a le plus de capacité de combat, je crois, est le sergent. Et les autres sont des simples soldats. Ça va déterminer un petit peu leur rôle dans l'équipe. Ce qu'ils vont pouvoir faire, l'équipement auquel ils vont avoir accès. Et après, on enchaîne des scènes, en fait, durant lesquelles il va y avoir des rencontres avec des extraterrestres à éliminer. Et dans ces moments-là, l'abstraction du combat est relativement simple. Vu que le meneur de jeu, en fait, sort un certain nombre de tokens représentant le nombre d'adversaires. Et les joueurs vont, à leur tour, lancer, en fait, le nombre de kills, en fonction de l'arme qu'ils utilisent, le nombre de kills qu'ils obtiennent. Et retirer des tokens. Et quand il n'y a plus de tokens, la rencontre est terminée. Pour ça, on utilise cette espèce de grille, donc, pour représenter de manière assez abstraite le combat. Après, ça demande de faire un réel effort pour un petit peu décrire ce qui se passe et sortir du cadre purement technique du jeu. Parce que si on se limite au cadre juste technique du jeu, du combat, c'est vraiment plate. Mais par contre, dès qu'on commence à décrire un petit peu les choses, ça devient vraiment intéressant. En tout cas, ça donne des scènes bien épiques. Donc, les joueurs ont la possibilité, enfin, les personnages ont la possibilité de débloquer des espèces d'avancements, en fait, des forces et des faiblesses. Débloquer une force ou une faiblesse permet d'éliminer tous les adversaires d'un coup. Enfin, je ne suis plus sûr, à 100% des règles. Et donc, permet d'éliminer des adversaires d'un coup, de gagner des jetons, de gagner des kills. Sachant que les kills, c'est ce qui va représenter un petit peu l'expérience et permettre de progresser dans la hiérarchie, d'obtenir plus de matériel, plus de possibilités, de meilleures armes, tout ça. On a un nombre de forces et de faiblesses limitées. Ce sont des slots que l'on peut, que l'on remplit. Donc, voici la feuille de personnage. Ici, ce sont les slots. Là, on a les caractéristiques principales. Voilà. Donc là, on a les slots de forces et de faiblesses. Et on voit que la dernière faiblesse, en fait, c'est la haine de la patrie. Un peu comme si, à travers tous ces carnages, de voir ses compagnons se faire massacrer, éliminer des espèces intelligentes qui, parfois, sont totalement pacifiques et qui n'ont rien demandé, pour un ensemble de nantis qui, en fait, font cette campagne de prévention pour des raisons qui sont quand même absurdes, voire même horribles, eh bien, le personnage, en fait, est voué à péter un câble, en fait, et se dire, mais en fait, je me bats du mauvais côté. Et une fois qu'il a décauché l'aine de la patrie, finalement, sa dernière mission, c'est de trahir celle-ci pour empêcher que le carnage continue. Alors, j'ai déjà fait une petite campagne à 3-16 carnages dans les étoiles. C'était plutôt sympa. On suivait, le premier scénario suivait l'équipe lors de sa séance d'entraînement. C'était des bleus qui venaient d'être formés, etc. Et puis, après, lors de 2-3 missions pour éliminer des créatures. Alors, moi, derrière, j'ai rajouté un petit peu de background, de l'or, pour donner de la couleur. Parce qu'en fait, il y a quand même un gros effort à faire pour donner de la couleur au niveau du meneur de jeu et aussi au niveau des joueurs. Parce qu'au niveau de la fin de personnage, c'est très limité. Donc, il y a un effort à faire de ce côté-là. C'est un bon défouloir comme jeu. Fondamentalement, on va dire que c'est pour des campagnes one-shot. Une fois que tu as fait une campagne, que tu as un petit peu fait le tour du jeu, tu n'auras pas plus. Tu n'auras pas vraiment plus. Donc, il ne faut pas t'attendre à une forte réutilisation du jeu. Cela dit, c'est un super défouloir. À l'époque où je l'avais acheté, il faisait 12,50 euros. Donc, ça doit voisiner les 17, 18 dollars. Je reviens sur le fait que c'est un bon défouloir. Il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas vraiment chercher à faire du truc sérieux, même si on peut faire des choses vraiment sympathiques et sérieuses avec. Voilà, c'est limite. C'est un petit jeu d'apéro. Une mission de destruction, ça ne prend pas énormément de temps. Après, on peut rajouter beaucoup de repli, beaucoup de couleurs par-dessus pour que ça dure. Voilà, il fallait que je présente un jeu. Donc, 3 à 16 carnage dans les étoiles, c'est le jeu que je présente pour ce RPG Week. Voilà, Bruno, tu as ton jeu. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et je te dis à bientôt. Merci. 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 Merci.